Regardez comme c'est beau, le ciel et tout, là. Wow ! Oh, on a un camping ! J'ai refait les prédictions. Dis-moi que tu fonctionnes. Yes, ça remarche ! J'ai galéré tout à l'heure à refaire ça. Mon plugin de StreamDeep, de StreamDeep, vraiment. JohnnyDeep, carrément. De StreamDeep, j'ai galéré. En fait, le truc, il fallait tout que je supprime et que je refasse tout. En fait, ils ont changé de site. Et du coup, elles n'étaient plus hébergées sur le bon site. Donc, il fallait les reconnecter. C'est pour ça que ça ne fonctionnait plus. Yes, elle était au milieu ! Oh, casse-toi, Mathi ! Merci ! Ah, mais pourquoi ? Là, c'est bien, parce que vous voyez, là ? Là, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais je te jure, des gars, j'ai galéré aujourd'hui. Bon, il est 5h du matin. J'attends. Je vais vite au camping avant qu'il soit... Et je vais arroser avant qu'il soit 6h. C'est trop beau, par contre. Attendez, mais c'est super beau, là, le ciel et tout, là. Premier degré, j'adore. Genre, c'est entre la nuit et le jour. Oh non, t'as mis 10K. Ben, bravo. Il vous reste une minute pour... Il vous reste plus de temps. J'annule la prédiction. Ben, écoutez, apparemment, il n'y a pas de campeur. Bon, ben, voilà. C'est vite répondu, la question, là. Allez. Bon, ben, on va aller arroser. Allez. On va aller arroser nos fleurs. Et faire comme si de rien n'était, ok ? Ça me paraît pas trop mal. Je vous ai remboursé vos points. Je vous ai remboursé vos points, évidemment. On va quand même pas vous bouffer vos points de chaîne. Hop. Faut rire. Non, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Même ma vie, la CNL, est cassée, quoi. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que dans la vie de tous les jours, ce genre de choses arrivent ? Non. Vraiment pas. Bon, ça va que c'est pas des trucs... Ça va que c'est pas des trucs graves, tu vois. C'est pas comme si, genre, je voyais pas les messages des modérateurs. Ou comme si je voyais juste pas vos messages. Ça, ça aurait été vraiment handicapant. Je pense que j'aurais relancé le live. Là, écoutez, on va faire sans les émotes. De toute façon, les émotes, on les utilise que quand on danse ou quoi. Enfin, des trucs vraiment particuliers. Donc, c'est pas si grave. Donc, ça devrait le faire. La musique, je suis à deux doigts d'être en crise d'angoisse. Et à la fois, en même temps, je l'aime bien. Enfin, crise d'angoisse, j'abuse de ouf, mais... Genre, elle me cringe un peu, mais à la fois, elle est bien. Je suis dubitative. Je sais pas quoi en penser de cette musique-là. Ça, là. Ça, j'aime pas. Ça me met mal. À l'aise. J'arrose juste et après, hop, let's go. Je peux m'asseoir sur l'arbre. Oh, ça, ça se lay de ouf. D'ailleurs, j'en profite. Je vous ai mis un petit message sur le serveur Discord. Je vous en ai pas reparlé hier, mais j'aurais peut-être dû. Je vous ai expliqué sur le serveur Discord que j'étais en train de rédiger et de créer, enfin, de prévoir de faire une vidéo. Sur le sujet un peu ACNL. Alors, j'ai de quoi faire. J'ai vraiment de quoi faire. J'ai tout ça d'écriture. Vous verrez pas bien, mais genre, j'ai ça. Plus de pages, plus de pages, plus encore une page. Pour une vidéo qui va un peu opposer ACNL et ACNH. Alors, au début, je voulais vraiment faire une vidéo en mode pourquoi ACNL est mieux qu'ACNH. Et après, j'ai énuméré chacun des éléments qui fait que le jeu est meilleur que l'autre. 33 choses pour ACNH contre 22, je crois, ou 23 choses qui sont mieux sur New Leaf. ACNH est mieux. ACNH est mieux. Mais il y a 23 features qui ont disparu et qui mériteraient d'être dans le jeu. Donc, je vais faire un peu en mode inversus. Mais c'est pas vraiment inversus. C'est plus en mode montrer à quel point les deux jeux sont différents. Et pour autant, ils sont super bien. Et un peu imaginer, entre guillemets, le jeu parfait qui serait vraiment un mix des deux. Parce que franchement, un jeu avec 50 features incroyables, plus potentiellement des nouvelles, ce serait fou. Ce serait vraiment fou. Donc, j'ai commencé à écrire cette vidéo-là. Je voulais la tourner aujourd'hui. Puis, je me suis rappelé que je streamais à midi. Donc, j'ai fait, ah bah non. Du coup, ce sera demain le tournage. En plus, j'ai les cheveux salles et tout. Pour ça, je pourrais avoir au moins une dégaine sur ma vidéo de demain. Voilà. Donc, j'ai un peu hâte parce qu'en vrai, ça va être une vidéo que je vais essayer de travailler un peu plus que les autres. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez slay. C'est pas la musique de 5h d'ACNH ? Ah bah ça, c'est pas la musique de 5h d'ACNH, ça c'est clair. Salut Lou, salut Pauline, salut Zélia. Ça va bien, merci, j'espère que toi aussi. Coucou Jessie, je suis encore dans le train, mais il y a moyen que je disparaite en manque de réseaux. Ah bah ça, ça on se sait, ça on se sait. Salut Panda. Salut Mal, ça va bien et toi ? Let's go LM et merci pour ton follow au passage. ACNH, c'est objectivement mieux, mais la nostalgie nous fait aimer ACNL Youno. En fait, je sais pas si c'est vraiment le côté nostalgique en vrai qui nous fait aimer à ce point-là ACNL. Je pense que si on partait parce que pas forcément. Mais il y a surtout en fait des éléments... En fait le problème d'ACNH, c'est qu'il ne suit pas la suite logique de la série et de la licence Animal Crossing. Et ça, c'est le plus gros souci de ce jeu-là, de New Horizons, c'est qu'il ne suit pas la licence originale. Et qu'ils ont vraiment voulu faire autre chose en fait de leur jeu. Ils ont vraiment pas voulu suivre la base et continuer comme c'était prévu. Ils ont vraiment voulu genre d'un coup dire allez stop, on arrête de faire ça et on fait autre chose. Bah on voit ça avec l'île déserte, etc. Après en soi, c'est un peu bizarre parce que tu vois, les licences Pokémon à côté, elles se suivent un peu toutes. Alors certes, c'est tout le temps des nouvelles régions et tout. Mais mine de rien, les régions elles se suivent un peu. C'est toujours un peu la suite logique des choses. En fait, il y a plein d'éléments qui me font dire que je trouve quand même que New Horizons n'est pas fini. et qu'il manque des choses. Enlever des trucs de la suite logique du jeu comme les bâtiments, je trouve ça débile. Comme l'amélioration, je veux dire, surtout des boutiques, je trouve ça complètement bête d'avoir fait ça. Je ne comprends pas le délire. Il y a plein de points comme ça sur lesquels, je ne vais pas tout vous énumérer là parce que sinon vous n'allez pas regarder la vidéo parce que du coup je vais tout raconter maintenant et ce n'est pas le but. Allez, on va aller téter parce que ça reset à 6h. Donc normalement, on va avoir un jour en plus. Salut Ariel, salut Yukina. Les niveaux, c'est juste pour toi en soi. C'est juste que ça montre un peu ton niveau d'activité et tu peux voir comment tu évolues au fur et à mesure des mois. C'est un jeu cobaye pour voir comment il peut changer les choses dans la liste. Peut-être, peut-être. Après, au vu de comment le jeu a été accueilli et les critiques, etc. Je pense que si c'était à refaire, il le ferait différemment, honnêtement. Mais en fait, c'est un peu particulier. Moi, je suis en live sur Twitch. Ça a dû jouer longtemps pour avoir cette ville. Cette ville-là ? Non, pas vraiment. Elle est toute nouvelle. Mais il n'y a rien sur ma partie là. Elle est vraiment random. J'ai juste mis des motifs et c'est tout. Là, elle n'est pas faite là. Elle n'est pas faite, elle est en construction. Là, elle est moche encore. Salut Aksu, salut Lolo. Comment ça va ? Salut Lolo, je suis con ou quoi ? Pour que je lui dis bonjour. Vas-y, je pense que je vais arrêter de vous lire les mots d'eau. En fait, vous savez pourquoi je dis bonjour à Lolo ? C'est random. J'ai mis les modérateurs en surbrillance pour les voir parce que des fois, en fait, ils me disent des trucs et je les loupe. Donc, je les mis en surbrillance. Sauf qu'en fait, les surbrillance, les messages, c'est des nouvelles personnes qui mettent leur tout premier message ou qui disent bonjour. Donc, dans tous les cas, je dis bonjour à ces personnes en surbrillance. Sauf que là, bah non. Du coup, je redis bonjour à Lolo. C'est too much, je me jure. J'ai peur. Je suis toujours abattue. Ça va, t'es pas bandef ? Ah merde, je voulais pas t'étais comme ça. Euh, retour. Je voulais juste faire ça et changer l'heure, là. Voilà. Sans envo. Salut Lilo. Et merci pour les follow. Merci Anna. Sur TikTok. Merci beaucoup. Et merci Elle, c'est gentil. Et non, vous pouvez pas être modo. Arrêtez de demander aux gens d'être modo sur leur live, pitié genre. Les modérateurs, c'est des personnes que tu connais en général qui sont qualifiées pour. C'est pas juste quelqu'un de random d'internet comme ça qui est modo. Non, c'est vraiment trop de responsabilité à donner à quelqu'un. Tu peux pas donner ça à un inconnu. Ne demandez pas aux gens d'être modo. C'est un peu déplacé. Grave nouveau, hier, ouais, de ouf. Je ne vous souhaite pas un bonjour. Bah, t'as de la chance parce que mon jour, il commence déjà mal. Donc bon. Moi aussi, c'est épais. Faut me fatiguer. J'ai un bug dans mon chat, je vois pas les émotes. Je suis un peu triste. Mais bon, c'est pas très grave. C'est la vie, ainsi va la vida, comme on dit. Cédric. Ah oui, c'est son anniversaire. Faut trop qu'on fasse son anniversaire, à mon bébou. Alors, bon, voyons. Est-ce qu'on a des fleurs qu'on poussaille ? C'est vraiment le bordel. Je vous jure, là-dedans, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Qui m'a timé ? Je te dirais pas. Lolo, putain ! Putain, Lolo ! Lolo, balance pas ! Lolo, il balance ! Merci, fiston. Putain, t'es trop fidèle au daron, là. C'est trop. Purée, on peut rien cacher. C'est fou, ça, quand même. Non, hier, Lucas, t'as mérité ton ban. T'as vraiment abusé. T'as de la chance qu'on te connaît. Ça, en vrai, un comportement comme ça, ça part en banité direct. T'as de la chance que je te connais personnellement. Et que je sais qui t'es. J'ai quitté, hein. J'ai quitté. C'est sorti le premier, donc... Ah, pas, en plus, tu savais même pas. Putain, mais là, je me suis grillée toute seule, alors. J'aurais pu dire, non, c'est pas lui, en fait. C'est pas lui. Bon, par contre, mine de rien, on commence vraiment à avoir pas mal de fleurs, là. Ça, c'est vraiment cool. Je vais quand même faire un peu de tri, là, parce que ça rose n'importe comment, ça m'énerve. Vraiment. Coucou, à quoi, Nobby ? Comment ça va ? C'est faux ? Comment ça, c'est faux ? J'ai rien mérité. Tu rigoles ou quoi ? T'as vu comment t'as spamé en majuscule ? Tu copiais-collais ton message et tu le remettais dans le chat. T'es zinzin ou quoi, toi ? Mais sûr que tu méritais ton ban. T'as enfreint, ne serait-ce qu'en faisant ça. Trois règles du chat. Ce n'est un respect éternel et une statue en mon nom. Une statue ? Mais toi, t'es vraiment malade. Ça va pas, toi. Il était vraiment zinzin de zinzoli. Moi, je reconnais. Ça, c'est la zinzoli. Vas-y, Riri, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Il faut vraiment qu'on trie ces fleurs, là. J'en peux plus. C'est vraiment le bordel. Bah non, si c'était une vraie fleur. Je me gris, je me gris. Tu criais zinzin, mais bien sûr. Je crie pas, j'ai la voix qui porte. Non, mais ça y est, toi. Les darons qui ne reconnaissent pas leurs erreurs. Vraiment, be like. Reconnais tes torts. Reconnais que tu l'avais bien mérité. Enfant, va. Enfant, on l'insulte. Mais genre juste, j'ai pas de place, là. Jure. C'est trop, cette histoire de place dans mes poches. Je vais aller placer les fleurs blanches sur la plage, celle que j'ai en trop. Je suis loin de la plage, en fait. Je pensais que j'étais tout prête. Il faut vraiment qu'on fasse un tri dans les fleurs, parce que là, c'est vraiment excessivement du bordel. Je récupère celle-là. On va aller mettre toutes les fleurs blanches à partir d'ici. Je peux vraiment pas en prendre beaucoup, par contre. Genre ça, par exemple, un point positif d'ACNH, comme ce que je disais juste avant, là, c'est qu'en fait, t'as de la place dans ton inventaire. En fait, ils ont ajouté de la place à tout ce qui était frustrant avant. Je vais monter les fleurs, là. Privé d'argent de poche. 110 certes ! Ah non, 110 certes. J'ai lu 110 certes. Je me dis, what the fuck ? Qu'est-ce que j'ai lu, là ? Pil'automatique, aussi. Oui, oui, oui. Là, c'est des points que j'ai ajoutés dans ma liste de choses cool ajoutées avec ACNH. En fait, il y a tellement de choses bien et bien pensées qui ont été ajoutées avec ACNH qu'il faut en parler, tu vois. Des trucs où c'est obligé qu'on en parle. Genre, c'est tellement bien pensé et c'est tellement important en vrai dans le jeu, maintenant. Je fais une North Sam. Oh, il n'y a plus aucun respect, là. J'aime bien. J'aime bien, Lolo. Merde, j'aurais dû prendre les autres aussi. Lilo, tu ne t'as pas crié. Tu t'es juste fait supprimer parce que tu as été désagréable. Nuance. C'était vraiment pas agressif et tu as répondu d'une manière hyper sur la défensive et ça, c'est non chez moi. Évitez ce genre de réaction. Ce n'est pas très agréable. No way. Il n'y a pas à mal prendre les messages des autres. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ok, je vais poster ça là. On va continuer de balancer les fleurs, là. J'ai trop de trucs. Même la fleur, là, en vrai, je peux la dégager là. On les retrira plus tard, en vrai. Oh là là, merci pour tous vos follows. Merci Margot, merci Luan, merci Jordina. Pourquoi je n'ai pas entendu les bruits de follow ? Je pense que je suis habituée, du coup, ils sont passés dans mon oreille. Merci pour le follow. Merci Zaza. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Hop. C'est tout cassé et... Je quitte ce live. Bisous, Lulu. T'es chiant. Bisous, bisous. Mon lukoum. Le mot lukoum, il me fait mourir de rire, par contre. Il est très drôle, je trouve. Le mot lukoum est premier degré vraiment drôle. Non, je ne voulais pas la rouge. Les rouges, on les mettra plus tard ailleurs. Bisous, papa. Enfin, un père digne de ce nom, finalement. Dis au revoir à son fiston. Salut, Jessica. Salut à toutes les personnes qui débarquent. J'espère que vous allez bien, salut. No. C'est danser pugnir au coin. Au secours. JPP, quoi. Je vais récupérer vraiment toutes les fleurs blancs. Je vais en avoir besoin. Je ne pensais pas que je ferais ça aujourd'hui. J'avais vraiment dit déco et galerie Carla. Je fais vraiment tout sauf ça. Mais j'apprécie l'idée. J'apprécie l'idée. Je pense qu'on peut même faire un truc. Ok, attendez. On va dégager tout ce qu'on a dans les poches. Même cette fleur-là. On va récupérer toutes les fleurs blancs qui traînent. On va les mettre sur la plage. Hop. Et on va vraiment juste récupérer... Enfin, garder en fait les... Ah non, ça c'est vraiment une fleur de merde. On va la laisser mourir ici. Hop, hop, hop. Ici, il y en a trois. Les hybrides les plus durs à avoir. Dans ACNH, c'est les roses bleues, franchement, je pense. Rose bleue, ouais. En fait, c'est la fleur où il y a le plus d'étapes. Elle n'est pas difficile en soi à avoir, mais elle est longue à avoir. Et du coup, ça la rend plus dur à avoir. Parce qu'il y a plus d'étapes que les autres. Il y a plus de caractéristiques à prendre en compte pour les roses bleues que pour d'autres fleurs, par exemple. Oui. Oui, oui. Je te le donne à 2000 clochettes. Tu ne me le donnes pas vraiment, madame, là. Espérons qu'elle pop rapidement, j'espère. Faudra qu'on la fasse aussi sur ACNL. Faudra qu'on la fasse. Les pensées mauves aussi, elles sont chiantes. Les chrysanthèmes vertes, j'avoue qu'elles ne sont pas évidentes à avoir. J'ai l'impression que je n'en ai jamais. Ça, j'avoue, ouais. Chrysanthèmes vertes, je suis assez OK avec ça. Elle m'a donné un objet, là, franchement. Osef, quoi. Tiens, je te le donnerai, Robert, plus tard. Il me faut encore deux fleurs blanches. Les fleurs rouges, je vais toutes les dégager, je pense. Parce qu'un peu flemme. Mais j'avais tout ça, là. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir qu'on garte tout ça. Je vais courir dessus, en vrai. Franchement, on peut courir dessus. Je garde des jaunes, je vais garder des jaunes. Je vais juste dégager les rouges. C'est moins chiant, en fait, de courir dessus. Ça les casse. Ou avec la pelle. J'ai pas ma pelle. Les vertes, elles sont belles, hein. Elles sont jolies, les vertes. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment cassé la jaune, mais pas la rouge, quoi. Merci pour vos follow. Salut, Tess. Comment tu vas aujourd'hui ? Ok. Bon, ça y est. Soulax. Soulax. Euh... On va voir ce qu'il y a réalité. Les ennemis mauves. Donnent 35 ans pour la rose bleue. Ça va, en vrai ? Pour la ville parfaite. Ouais, j'avoue, t'as pas tout. Mais je pense que, en fait, on va faire... En fait, je pense que ça va pas être très compliqué à faire la ville parfaite, je vous cache pas. J'ai déjà mes plans en tête, en fait, de ce que j'aimerais bien faire dans cette île. Euh, dans cette ville. Je me croise sur ACNL. Euh, ACNH. Oh là là, ça y est. Quelle idée d'appeler les jeux Animal Crossing New Quelque Chose pour les deux, là ? New Quelque Chose. Le prochain, ce sera Animal Crossing New Something. Ça n'aura aucun sens. Mais genre, je peux pas mettre, là. C'est trop. On veut des fleurs blanches, nous. Euh, salut Malia. Dizaine de projets, centaines de fleurs et une cinquantaine d'arbres. Ça se laye. Dizaine de projets, en vrai, j'en ai mis quelques-uns, mais pas dix encore. Oh putain. Ça, par contre. Ça, vous voyez ? C'est désagréable. Merci beaucoup pour tous vos follows sur TikTok. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, j'ai pas posté mon TikTok du jour. J'allais me posté dessus, pas, là. Oh là là. J'ai pas envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors, quel est mon TikTok du jour ? Mon TikTok du jour, c'est un truc avec Arvandoor. C'est un petit truc, c'est pas très long, mais... On la dégaine du truc, c'est trop. On avait Teddy qui s'était caché de manière extrêmement random, genre. Je crois que c'est bon, elle est publiée. Elle est marrante. Je te dis, il pensait être caché alors qu'il était vraiment visible par l'entièreté de la planète entière. C'est un peu marrant. Ça marche les fleurs sur la plage, ça compte comme des fleurs ou pas ? Charles Le Magne qui squat m'offre. Ça, par contre, ça c'est drôle. Ouh là là. Le jeu, là ? Pitié, quoi. Je vais enlever ça, en vrai, on en a quelques-unes qui sont déjà suffisantes. Et il y a Madi, là. Madi, pardon, qui est partie. C'est bien, ça, c'est cool. J'ai enlevé mon lance-pierre. Oui, ça marche. Ok, cool alors. C'est bien que ça prenne en compte. Alors, on va faire la partie là. Ah, là, normalement, il y a mes cerises qui sont de nouveau là. D'ailleurs, je vais les secouer. Je les ramasserai après. Je pensais que ça allait être aujourd'hui l'arbre qui se casse et tout, mais même pas. Je pense qu'il y en a qui vont se casser. Voilà. Ceux-là, là. Et celui-là, je pense. Ah non, même pas. Salut, Madi ! Non ! Les F.S. qui disent goodbye, my lover, goodbye, my friend. Mais vraiment ? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est la fin de certains des arbres. Oula. Le prochain, je pense que c'est pour... Mais il stoppe d'arroser le trou. Tu te feras quand ? Les shorts d'Akomon ? Comment ça, les shorts d'Akomon ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est trop bien, ça, Enel. Vraiment, moi, j'adore ce jeu. Non, des jeux PC aussi, ouais, j'y joue. Mais en général, les jeux PC, je ne vous les stream pas spécialement. Genre, j'y joue de mon côté. Genre, en ce moment, avec Nefert, on joue beaucoup à Phasmophobia. Mais c'est des jeux qui ne vous plaisent pas trop. Donc, du coup, je ne les stream pas. Parce que j'avais déjà testé. J'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de... De gens qui étaient vraiment intéressés par le jeu. C'était juste des gens qui étaient là, en lurk, mais sans plus, quoi. Qui ne regardaient pas vraiment le stream. Ah, si tu veux, on peut jouer ce soir, Nef. Carrément, carrément. Du coup, j'avais arrêté de le streamer et de jouer de mon côté. C'était plus agréable, on va dire. Je commence enfin à avoir une petite idée pour cette ville, là. C'est cool. On va tout poser. J'en ai des fleurs blanches, là, par contre. Je vais pouvoir faire plein de mix différents, là. J'ai vraiment de quoi faire au niveau quantité. Salut, Jumounéa. Salut, Eva. Salut, Non-Ghost, aussi. Ouais, en fait, c'est des... En fait, les arbres qui se cassent, c'est parce que c'est des arbres de fruits parfaits. Et en fait, les fruits parfaits, c'est... C'est une ressource qui est vachement limitée. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas c'est combien, c'est genre 5 fois, 6 fois, et après ça se casse. Je sais plus c'est quoi le nombre. J'ai mon frère sous les yeux tous les jours, si jamais... Ah ouais, pas mal, pas mal. Faudrait créer une catégorie frère de Lolo. Ce serait pas mal, je pense, mais... Faudra créer la catégorie, quoi. Mais en gros, c'est vraiment... En fait, les fruits parfaits, c'est un truc qui, par exemple, je trouve, manque à CNH. Je sais pas pourquoi ils les ont enlevés. C'était vraiment cool, l'idée des fruits parfaits. Franchement, ça a vraiment une vraie vibe. Y'a pas de raison qu'il n'y ait pas ça, parce que ce soit une île. Parce que les gens, ils vont me dire oui, mais c'est parce que c'est une île. Du coup, y'a pas ça. C'est des fruits. On parle vraiment de fruits parfaits. Je sais pas pourquoi ça existe pas, tu vois. C'est un peu bête de dire que c'est parce que c'est une île. Non, là, l'excuse ne fonctionne pas. Ils auraient très bien pu rajouter ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont choisi de faire ça, ils font ça. 40 ans après, c'est vrai, Titi ? C'est vrai, 40 ans. C'est ça qu'il est sorti il y a bientôt 11 ans. Ok, je comprends pourquoi tu dis 40 ans. C'est pour différencier à CNH. Mais c'est débile, tu vois. C'est des petits trucs sympas qui étaient cools. Pourquoi les enlever ? Ça a ajouté un peu de vie au jeu, tu vois. Parce que là, en vrai... En fait, on a deux jeux différents. On a une grosse différence entre ACNL et ACNH. Parce que ACNL, c'est vraiment un jeu de gameplay. Et ACNH, c'est vraiment un jeu de décoration. Donc c'est vraiment... Ça n'a rien à voir, en fait. Quand tu compares... T'as vite fait ton choix, quoi. Par contre, à l'inverse... Enfin, à l'inverse. C'est pas vraiment à l'inverse, mais... A contrario, entre guillemets. Quand t'es un joueur... Qui ne décore pas... Bah tu te fais chier sur ACNH. C'est quoi les galets ? Ah, les galets Carla ! C'est l'amélioration finale de la boutique Nook. Dans ce jeu. Mauvaise herbe, ça se lève pas, ça se lève pas, ça. C'est quand même pas mal de fleurs blanches, hein. Mine de rien. Je vais peut-être récupérer celle-ci en même temps. En vrai, je dois avoir assez de fleurs. J'ai plus de place. Salut Hadad, comment ça va ? Salut Lou ! Comment vous allez aujourd'hui, là, pour ceux qui débarquent ? J'espère que vous allez bien. Té-dou, té-dou. Hop les... J'en ai pas mal, hein, franchement. Je suis contente, en vrai. Je peux en faire des beaux... Des beaux petits jardins de fleurs et tout. J'en ai pas mal, hein. On va éviter de courir dedans, quand même. Ah ouais, chat, mais c'est chiant, en vrai. C'est chiant. C'est un peu chiant d'aller dans les lettres, de faire retirer le cadeau. D'ailleurs, je vais aller faire les galeries... Enfin, la galerie. Je vais aller faire les... Les... Bref, les trucs de runard, là. Je vais aller donner les trucs au musée. Il va me dire, celles qui sont bien, celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire la moitié qui sont pas bien. J'ai commandé la moitié, c'est des fakes. Franchement, j'en sais rien, Magic. Je sais pas du tout. J'ai pas envie de me prononcer, tu vois, et de dire un truc et que ce soit une grosse connerie. Moi, j'aimerais bien que ce soit... Franchement, honnêtement, je vous le dis. Le prochain jeu Animal Crossing, s'il y en a un, je pense que oui, il y en aura forcément, au vu de comment New Horizons a été une giga... Ça aurait été archi-successful, donc je pense qu'il y en aura un. Je pense que... Enfin, j'espère et j'aimerais énormément un mélange des deux jeux de New Leaf avec toutes les fonctionnalités que je citerai dans ma vidéo et toutes les fonctionnalités nouvelles qui ont été apportées à New Horizons. Il y a tellement de potentiel au jeu, en fait, et ils se sont restés vraiment sur un truc basique et tout. J'ai vu passer sur un forum, quand je me renseignais un peu, là, que la personne qui était à la tête d'Animal Crossing New Leaf et la personne qui était à la tête d'Animal Crossing New Horizons, c'était pas les mêmes. Alors, je sais pas si c'est une intox ou si c'est vrai, mais la personne actuelle qui est à la tête d'Animal Crossing, la meuf, elle disait que c'était la personne qui avait pondu l'horribilité de Amiibo Festival sur la Wii U. Donc, moi, j'étais là en mode, bah... Je sais pas du tout. Je sais pas si vous avez des infos sur ça, si vous savez si c'est vrai ou faux, mais... Du coup, je comprends. Si c'est vrai, je comprends pourquoi le jeu est aussi nul. Amiibo Festival. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais... Merci pour le follow ! Les arbres roses, c'est la période des cerisiers. En avril. C'est quoi ton Discord ? Ah bah voilà, pour exclamation de Discord. C'est le jeu de low-cost Mario Party. Bah, en vrai, c'est vraiment un spin-off, quoi. Vraiment pour être un spin-off. C'est ça qui a... En fait, c'est ça qui a lancé les Amiibo, hein, aussi, hein. Amiibo Festival, hein. En partie. Enfin, les Amiibo Animal Crossing, du moins. Faire une donation. Salut, Onyx ! J'ai tout ça ? Mais purée. Tout ça ? Qu'on me dirait que l'arrière. Amiibo Festival, je m'en rappelais plus. J'ai jamais joué, moi, à ce jeu-là. C'était si nul, ouais, il était pas fou, hein. J'ai vu des gameplays et tout, j'étais là en mode... Après, je pense que ACNL a eu un tel succès, une grande partie grâce au confinement. ACNH, tu veux dire ? Ouais, j'ai eu que deux fois, ça, en vrai, ça va. Ça va, ça va. J'ai vu qu'il y a quelques gameplays sur Amiibo Festival aussi. Vraiment, Mario Party, c'est mieux. Mais vraiment. Le jeu est mimi parce que c'est Animal Crossing, mais sans plus, quoi. Enfin, il n'y a rien de transcendant. Salut, Laurine. Comment ça va ? Salut, Brianna. Brianna ou Brianna ? Que je ne me trompe pas. Parce que je connais les deux personnes qui s'appellent comme ça et qui ont Brianna et Brianna. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes prononciations. Est-ce que je dois la dire en mode français, genre Brianna, ou est-ce que je dois dire Brianna en mode English ? Dis-moi tout. Ouais, désolé pour les petits lags. C'est les FPS, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Mario Bonder, il est bien, ouais. C'est un bon jeu. Parce que c'est Riri ? Avec un Brianna la star, peut-être. Qui sait ? On va ranger les trucs là, parce que je osais un peu de les avoir dans les poches. Brianna en français. Ok. Ça me va. Je trouve ça mi-Brianna. C'est très mi-Brianna. Je n'ai pas encore fini d'ailleurs. Fini quoi ? Mais qu'est-ce que ma table, elle est bien ? Salutations, bienvenue. Super poli, Lilo. Allo, Bonder, t'as pas fini encore ? Je pense que tu l'avais terminé. Après, la fin, elle est... Bon, en vrai, c'est pas non plus dur. Mais t'as certains levels... Oui, j'ai pas fini à 100%. Il y a certains niveaux où j'ai abandonné, franchement. J'aime pas mon hôte d'anglais. Salutations à vous. Je comprends, je comprends. J'avoue qu'en français, ça sonne plus... cristallin, je trouve. C'est la prononciation du Bri, tu vois, je pense. Sinon, c'est Brianna. Brianna, c'est mignon. J'aime bien. Mais bienvenue à toi, en tout cas. Alors, on va faire un peu de tri dans les fleurs. Là, on va refaire plusieurs endroits. Parce que là, ça commence vraiment à devenir un peu... ce beul. Mais je me demande, en fait... Non, on va faire... Ici aussi, je peux remettre. Là, on peut enlever ça. Comme ça. Là, on peut remettre ça, là. Voilà. C'est mon hôte d'alchi. Eh bien, on y joue tout à l'heure, nous. J'ai trop hâte, en vrai. J'ai trop, trop hâte. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Mais c'est un banger, ce truc. Désolée, je les casse, M'soul. Je préfère avoir plein de fleurs hybrides pour avoir la ville parfaite plutôt que d'avoir ces trucs-là. Parce qu'elles sont vraiment catastrophiquement moches. Oh non, c'est vrai, Brianna. Oh non. Ils se sont dit, on aime trop ce prénom. Allez, là, il le faut en féminin aussi. Au moins, on sait que vous êtes frère et soeur. Ils se sont pas foulés, quoi. Ils ont eu la flemme. Ils se sont dit, allez, on recycle. Ok, c'est un peu Mimi, quand même, je trouve. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci, Hott. Je vais me redécaler un peu. Et on va reprendre. Hop, comme ça, comme ça. Et j'ai une fleur, là. On va la mettre là, vite fait. Je vais mettre celle-ci à côté, quand même. Salut, Tricera. Comment ça va ? Coucou, Nima, pour aussi, je t'avais pas dit bonjour dans Tomodachi. Je me suis mis en couple avec mon ancien croche de l'époque, à l'aide. Je t'avais fait mon fille. Je lui donnais des habitants. Bon, moi, je vous avoue, aujourd'hui, vous allez être un peu méconnaissables. Pourquoi ? Je vous ai expliqué hier. Je vais vous faire, dans Tomodachi, mais je vais vraiment vous faire horrible. Tous. Je vais vous montrer les copains, comment ils sont. et je vais vous faire, mais vous allez être terriblement moches. Je pense pas que vous allez être beaux, genre. Pourquoi ? Alors, pourquoi je vais décider de vous faire moches ? Tout simplement parce qu'en fait, dans toutes les parties Tomodachi que j'ai pu faire, enfin, moches, en vrai, ça va, genre. C'est pas non plus ignoble, tu vois, genre. Mais il y aura forcément des plus moches que d'autres, donc vous n'y voyez pas d'offense. Ça veut pas dire que vous êtes archi moches, en vrai. Mais on va faire des trucs avec des yeux qu'on n'utilise jamais, des bouches qu'on n'utilise jamais, des nez qu'on n'utilise jamais, qu'on fait en Tomodachi Life. Je vous fais tout beau et tout. Sauf qu'en fait, quand il y a des enfants, bah, ils vous ressemblent. C'est des copiés-collés. Et c'est tout le temps la même chose. On a tous les personnages qui se ressemblent. Parce qu'on vous fait avec les plus beaux yeux, etc. Donc tous les personnages se ressemblent tout le temps. Regarde mon Biril. T'inquiète, t'inquiète. Je vais te mettre les cheveux roux. Je vais te faire des trucs vraiment random. Je vais vous mettre aléatoires un peu. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Un peu mimi. Comme dans les Sims. Vraiment. Ça va être marrant. Mais au moins comme ça, ça va vraiment faire des beaux mélanges. On aura vraiment... Enfin, des beaux mélanges, je vais me dire. On aura vraiment... Puis en plus, vos personnages, ils vont être marrants. On aura vraiment de la diversité. Parce que franchement... On va mettre toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs de cheveux, de yeux. On va tout mettre. On va tout mettre. On va mettre des poils sur les oreilles de certains. Alors ça, par contre, c'est pas possible. Coucou, Manu. J'espère que tu vas bien. Bien content qu'il soit mort. Bon, Sim, je m'en mets pas. Ah oui. Oui, c'est vrai. T'inquiète, Youneo. T'inquiète. Mais je sais même pas si je peux faire des me aléatoires. Genre, il faut vraiment que je les fasse moi-même aléatoirement, je pense. Ou sinon, que je prenne des photos de visages de gens sur Internet. Ça va créer les me très moches. En fait, j'ai fait la moitié des copains, je les ai fait grâce à leurs photos. Donc en fait, littéralement, le jeu, donc Tomodachi Life a décidé qu'on devait ressembler à ça en mode moche, quoi. C'est un peu terrible. Salut la petite rouge, comment ça va ? Et coucou aux deux. Ça va bien, merci. Je vais déjà privilégier les gens qui, je sais, seront là tout le temps. Genre, je sais que... Genre, Rouliel, elle est là tout le temps, Kam Kamel, elle est là tout le temps, en schéma, etc. Je vais faire les viewers qui sont là le plus souvent en premier. parce que je sais qu'ils seront là tout le temps parce que je vais pas faire juste, tu vois, genre créer des personnages pour créer des personnages et que vous repassiez plus après parce que la dernière fois, on avait eu ça et en fait, la moitié, on avait fait 100 persos. J'avais fait 100 personnages, j'avais pris le temps hors stream de tous vous faire et en fait, les gens venaient pas. Donc j'étais là en mode, c'est dommage parce que ça prend la place de personnes qui viennent tous les jours et qui voudraient voir leurs personnages dans la partie, tu vois. Donc on va déjà faire les personnages qui sont, enfin les personnages, les personnes qui sont là régulièrement, histoire de un peu remercier et comme ça au moins de marquer un peu le coup. Et c'est quoi qu'elle m'a donné ? Je sais pas. Publumara, ok. Et après, on verra pour la suite. Je ferai après les personnes qui sont là dans l'ordre que je reconnais bien, que je vois les pseudos régulièrement. Histoire de remercier correctement les gens, quoi. J'ai posé où mes trucs, là ? Je sais plus. Pourquoi pour l'exclamation super lunuche c'est juste lunuche ? C'est qui Jenna ? Ortega ? Je comprends pas, Voli. C'est quoi ton souci ? T'es pas amoureux de moi ? Je comprends pas. On est fers, je comprends aussi. Oui, je pourrais pas faire tout le monde. On va avoir que 100 places et encore... Je pense que je vais pas faire honnêtement. Je vais pas faire tout le monde dès le premier épisode sinon on pourra pas jouer. Donc on va faire une partie et j'en referai... Je referai des gens après, quoi. Je vais faire comme je peux, en fait, honnêtement. Je vais essayer de me débrouiller. Si vous êtes moche, c'est pas mon problème. Si vous allez tous être moche dans tous les cas, donc ce sera pas mon problème. Ce sera le problème de votre futur mari ou femme dans le jeu. Je vais vous créer femme et homme. On va essayer d'équilibrer. On va faire un sur deux. Donc à tout moment, genre, je sais pas, cam cam, c'est un mec. À tout moment, rouleau. Bah, ce sera vraiment rouleau, quoi. Voilà. Donc faudra pas m'en vouloir. Vous allez peut-être pas être ce que vous êtes dans la vraie vie, quoi. On veut des couples qui se forment. Donc peu importe s'il faut qu'on mixe parce qu'il y a plus de filles qui me regardent que de garçons. Du coup, dans tous les cas, ce sera pas équilibré. Donc autant qu'on équilibre nous-mêmes à la main et qu'on fasse des trucs vachement slay, quoi, en fait. Voilà. Rouleau, be like, je te jure. C'est pas de problème non plus. Eh bah, c'est parfait, alors. Ça me va. Allez. Ce sera le problème de votre mi et pas de vous. En espérant que votre mi ait une belle vie sur Tomodachi Life. Mais ça va être marrant, on va regarder ça. On va quand même essayer de débloquer les galeries aujourd'hui, parce que le but, c'est quand même de dépenser nos thunes. je vais aller voir. Suzy, mon bébou, quoi. Vraiment, je l'aime. Tout va bien ? Salut, piramme ! Ça va et toi ? Oh, meuf, tu se mets cheveux blancs. En vrai, je pense que... Non, je pense que non, tu vas rester mec, numap. Vu qu'il y a plus de mecs que de filles, je vais garder, enfin, je vais avantager les mecs et tout, on va les prendre. Et au pire, les filles qu'on aura en plus, eh bah, on fera 50-50. Au pire, je changerai votre genre quand on fera, allez, tous les personnes. Allez, hop, toi, t'es un mec, toi, t'es un mec, toi, t'es un mec. On peut pas mettre tout. Genre, en fait, dans Tomodachi Life, le truc qui est chiant, c'est que tu peux pas avoir des relations homosexuelles. En gros, tu peux pas sortir avec une meuf, si t'es une meuf, et avec un mec, c'est un mec. Genre, c'est vraiment fille-garçon, quoi. En mode, la bonne vieille franquette, là. Du coup, on va devoir juger un peu et aléatoirement, vous sortirez tous. On va mixer tout, quoi. On vous fera garçon-fille, etc. On va tout mettre aléatoirement comme ça va un peu changer les orientations, tout ça. Voilà, histoire qu'on diversifie un petit peu. C'est un peu chiant, ça. Mais après, c'est un vieux jeu, donc ça m'étonne pas trop. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. T'es un mec, toi, t'es un mec, toi, t'es une meuf. Ça va être ça. Ça va être ça. Ne vous inquiétez pas, on va faire des trucs cool. Je suis seule, Voli est partie du Vogue. Mais franchement, t'as pas honte. Voli, t'es sérieux ? Pourquoi il a fait ça ? C'est quoi son problème ? C'est quoi son problème ? Il va travailler. Bref. Salut, Théo. Ah non, pas Théo. Si, c'est Théo. Salut, Théo. Salut, Charline. J'en rêve, je te jure, Nea, d'avoir un Tomodachi Life sur Switch. Je vous jure que j'en rêve. Je pense que ce sera vraiment le meilleur jeu de la Terre. Je suis plus sûre. Il y aurait tellement autre chose à faire. En fait, le jeu était déjà tellement bien comme il était. Mais alors, une version Switch, ce serait fou. Ce serait fou. Et il pourrait grave le faire, en vrai, parce que Tomodachi Life, en vrai, bon, c'était très tactile, etc., avec l'écran tactile, patati patata, c'était très pratique. Mais je pense que tu peux largement l'adapter sur une Switch. Si ça arrive, je me fais la boule à zède. Trop hâte que ça arrive, alors. Ils ont fait Mythopia. Mais oui, ils ont refait Mythopia et tout. Franchement, je suis sûre que ça va arriver un jour. Je suis sûre que ça arrivera, mais il faut le temps. Ils avaient déposé le nom et tout aussi. Ils avaient redéposé au Japon Tomodachi Life. Donc, peut-être que... mais ce serait super, franchement, ce serait vraiment super. Je sais pas ce que c'est possible sur Switch si on parle de famille ou de parenté. Mais pourquoi il pourrait pas ? Charline. T'inclues juste toutes les possibilités et basta. Et tu choisis. tu fais en sorte de choisir ce que tu veux que tes personnages soient. Tu vois ? Coucou, Margot ! J'ai pas de l'heure de fin. Je sais jamais. Ah mais je voulais pas acheter les fleurs, merde. Je suis bête. Dis-moi qu'elle est blanche au moins la fleur que j'ai achetée, s'il te plaît. Elle a super, elle a l'air vraiment rouge. C'est des cosmos. Nintendogs, ça en non-tactile. Ils ont fait Little Friend, hein. Mais Nintendogs en non-tactile sur Switch, je suis... Je pense non. Je pense non, franchement. Au Japon, après, d'après ce que j'ai compris, ils sont autorisés. Ah bah voilà, en plus. Ouais, c'est vrai que sur ça, les pays asiatiques, ils sont grave en retard sur les pays occidentaux pour ça, genre sur l'homosexualité et tout, genre chez eux, c'est en mode oh my god. Oh my god, c'est... C'est comme on le dit la meuf, là, c'est contre nature et tout. Genre, ils sont archi en retard là-dessus. Aïe. C'est Mickaël là pour le follow. Mais t'as pas follow il y a deux jours, Mickaël là ? Je suis un brambo. Pardon, je vous bye dessus. C'est contre nature. Salut Révali, comment ça va ? Taïwan est le premier pays asiatique à avoir légalisé le mariage de M.C. Tu vois, c'est fou en vrai, je trouve. Je trouve ça dingue qu'il faille vraiment le légaliser. Bref, je comprendrai vraiment jamais, 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 jamais. J'ai pas nourri depuis des années. J'ai même pas envie d'imaginer. Manfollow, I know what, sweet, arrêtez vos bêtises un peu. C'est vraiment des zinzins. Nouvelle du mal, Mickaël là, je pense. enfin bref, mais j'espère que ça va aujourd'hui. Bref, les mentalités, vraiment. On réussit, tu peux aller en prison. Ça c'est... Bref. Tu te rends compte, genre, tu peux aller en prison ? Pour juste aimer quelqu'un, tu peux aller en tôle. Je suis tellement lunaire et déplacée, genre. J'espère qu'il a poussé celui-là, je suis pas sûre, mais j'espère que oui. C'est chaud quand même. Le monde va mal dans certains pays, mais c'est chaud. Certains pays où vraiment... Pourquoi faire quoi ? Là, je voulais mettre un buisson ici. J'ai jamais mis ce buisson. On va le mettre parce que j'ai un peu plus d'attendre ici qu'il y ait un trou. Là, ça va être un buisson azalé. Et j'ai des pousses. Là, je peux mettre des pousses. Ça poussera là ? Ça poussera là ou pas ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est à côté de la place là. On va regarder. Mais là, il a pas poussé ici, mon arbre. Je vais retenter. Il y a moyen que ce soit un cèdre que j'avais planté et que le cèdre ne pousse pas ici. Je vais le remettre. Et puis, on va time travel d'un jour. Allez. Allons-y. C'est hyper personnel. En plus, elle ne les concerne pas. Mais vraiment, réel. Tu imagines, ça te touche à ce point qu'un inconnu puisse aimer quelqu'un du même genre. Je trouve ça chou. Non, il est trop proche des maisons. Tu penses ? Bon, on verra en vrai. On verra, on verra. C'est vrai que la SNL, c'était un peu galère. On servira du hack pour remettre les arbres où ils sont censés être. Coucou, si l'amour est un délit. Arrêtez d'être amoureux, merci. Vraiment, arrêtez d'être amoureux, en fait. Ça n'a pas ou quoi. Pintre de zinzin, là, vous êtes amoureux et tout, Oh, touchez votre nez dans mon jeu. La haqueuse, bah ouais, moi, je le dis, c'est juste pour enlever les rochers et planter mes arbres. Ah, merde. J'ai peur d'y aller avec ma copine parce que je me dis que je vais être très mal vue. Ouais, c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça va bien, Michaela, ça va bien, merci. Ouais, vraiment, l'Inde, j'ai vu des vidéos, genre, de touristes, alors, je sais, c'était des personnes anglaises en mode Angleterre ou c'est des Français ou allemands, je ne sais plus. Je trouve que c'est une Française. Et en gros, la meuf, elle s'est fait arrêter et prendre en photo, littéralement, partout. où il y avait des amas de personnes autour d'elle, genre, des amas de personnes autour d'elle qui étaient là en train de la prendre en photo comme si c'était vraiment genre une giga d'un gris et tout, genre. Et pareil, j'ai vu une vidéo d'une meuf en Chine. Elle habite en Chine, en fait, depuis un moment maintenant et en fait, toutes les Chinoises qui l'arrêtent, elle avait une vidéo sur ça, elle a fait une vidéo en mode, je me fais arrêter par littéralement toutes les Chinoises que je croise en Chine. Et elles sont là en mode, on peut faire une photo, on peut faire une photo, en mode, c'est tellement rare de voir une occidentale, de voir une blanche, genre. Je trouve ça fou en vrai. Mais une attraction touristique, je te jure, et elle était là en mode, ça fait trois ans que j'habite là-bas, ça fait trois ans que tous les jours on m'arrête pour prendre des photos avec moi. En mode, c'est une star alors que c'est juste une meuf qui fait ses études en Chine. Et elle a rien demandé, tu vois. C'est abusé, genre. C'est abusé, je trouve. Mon frère vit en Inde et il ne se passe pas un jour sans qu'on lui demande une photo. Mais tu vois, c'est fou. Genre, tu vois, je n'oserais jamais demander à quelqu'un. En même temps, la France est tellement mixe, variée, il y a tellement de tous les pays, de partout, qu'au final, nous, on est habitués à avoir des personnes qui viennent d'Asie, des personnes qui viennent d'Inde, on est habitués en France. C'est vrai que dans les pays où c'est un peu plus restreint, il y a certains endroits où c'est très touristique, donc là, c'est classique, tu vois souvent des touristes, donc tu vois tous les horizons. Par contre, dans les petits villages ou des trucs comme ça, là, je comprends que tu n'as pas la possibilité de te rendre en ville et que du coup, tu ne vois jamais de personnes qui ont, enfin, qui n'étaient des touristes, tu ne vois jamais de touristes. Là, je comprends. Mais bon, quand même, c'est une belge qui vit au Japon. Oui, oui, j'ai vu ça aussi. Je l'aime bien, elle est toute mime, cette meuf-là, je l'aime bien. Là, son mec, il est bloqué, je ne sais plus où, je crois, il est bloqué aux Etats-Unis, on appelle comme ça. Ah, ça, c'est la vraie. tu ne me ferais pas avoir de foi. Je crois que tu es un ovni, mais je te jure, je trouve ça fou, en vrai. Je ne veux pas te le dire, mais tu n'as jamais réussi à dire mon pseudo, mon pseudo, pas pseudo. c'est pas Tiffany, c'est juste Tiffany, ou c'est Tiffany ? C'est le bref qui abuse un peu. Ok, renard. Non, c'est la vraie. Oui, c'est ça. La fausse, je l'ai acheté la dernière fois, elle avait le visage tourné dans le sens. Cours de français, vas-y, bisous. Tiffany. Oui, c'est Tiffany. Ah, c'est Tiffany, ok, pardon, je t'ai toujours dit Tiffany, parce que je pensais que tu avais juste enlevé une lettre. My bad, Tiffany. Ok, ça me va. C'est Mimi Tiffany, en vrai. C'est Mimi, je trouve. Salut, Claclou, comment ça va, today ? Moi, ça va plutôt bien, merci. On va parler quand même à Suzy, parce que c'est la plus belle de la Terre. Tu es tout simplement radios aujourd'hui, Cohen. Je suis verte de jalousie, Numi. Bebo, elle dit Numi. Un minou qui dit Numi. Les herbes roses, ils sont mignons dans ce jeu, je les aime bien. Ils sont jolis, ils sont jolis. C'est vraiment des fleurs, tu vois, la forme de la fleur. C'est très Mims. Il est trop choupette, vraiment, je vous jure, je l'aime trop. Ah bah voilà, là, il pousse l'arbre. Je ne sais pas pourquoi il ne poussait pas, je pense que c'était parce que j'avais mis un sapin. Et on n'a pas regardé, attendez, je me fais regarder. Et ça a poussé ici aussi, cool ça. On va pouvoir limite encadrer la boutique avec le lac en vrai, c'est pour être cool. Hop là, on va avancer. Ouais, il y a la déesse, ouais. C'est... Elle est un peu modifiée, ma déesse. C'est Patrick. Et bon, elle a un petit peu modifié. Le câble qui est sur ma déesse, c'est le câble du son, pour que vous ayez le son. Si j'enlève le câble, vous n'avez plus le son et moi je l'ai sur la déesse. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est juste le câble du son. Ça crépite en plus. Non, c'est pas vrai, Mikaela. J'ai la déesse et j'ai les jeux. C'est pas illégal. Ça croustille. Bah ouais, ça croustille. J'adore dire que genre, les trucs comme ça qui crépitent un peu, ça croustille. Je vous jure, le mot croustille, il me fait trop rire. Ça croustille. Je peux hurler de rire. Je sais pas de quoi tu parles. Je vois vraiment pas de quoi tu parles, mais bon, bref. Je vais faire genre, je t'ai trompé. Oh merde. Un jukebox. Ça c'est bien, ça coûte un peu cher, du coup, ça va plus souvent augmenter les prix. C'était combien de dépensés déjà dans la boutique ? C'est 100 000 ? 300 000. Croustille. 100 000, ouais. Ok. J'espère que j'ai pas loupé le message qui me dit « Oui, on est fermé tel jour parce que c'est... » Bref. Merci pour tous vos followers sur TikTok. Comment quoi, Emma ? Et Pikmin, moi je connais Pikmin mais j'y joue pas. C'est pas un jeu qui m'intéresse. Les défis de Carla, on les a faits la dernière fois donc ça c'est good. On est bon sur ça. Tu peux commander des memes pour faire avancer le quota aussi. J'ai la flemme d'avoir des lettres et tout. Putain, j'ai trop la flemme. On m'a dit que la boutique serait fermée ? Non. J'ai coup l'ostique au bisou ! Bisou, bye ! Bye ! Comment tu es arrivé à ce stade ? Dans le jeu ? Les galeries car d'art, c'est l'extension maximum de la boutique. Donc... un cas la meilleure. C'est un cas la meilleure. Littéralement. Je prends toutes les pousses et on les changera plus tard. Oui ? Bah j'ai joué quoi. Je sais pas, il n'y a pas de... J'ai avancé, j'ai joué. J'ai time travel. J'ai joué quoi ? Mais je te jure, Mickaëlla, ça fait trop du bien. Je me ressens comme une gamine de 14 ans qui rejoue à la déesse. Enfin, c'est... J'adore l'idée. Racine bébou. Mon petit bébou. Allez, Racine, je vais rentrer. Je pourrais même sauvegarder en fait ici. Non, les buissons, une fois que tu les détères, ils sont déterrés. Pareil, les arbres, les fleurs, une fois que tu les détères à la pelle, elles sont mortes. Dans ce jeu-là. Ça, c'est un peu dommage. Madeleine de Proust, mais je te jure, vraiment. Oui, en vrai, franchement, avancez juste dans votre partie. Comme dans tous les jeux, quand tu avances dans ta partie, tu débloques des trucs, c'est normal. Tu ne vas pas débloquer tout au bout d'une semaine. Ce jeu-là, il est long. Ce jeu-là, tu débloques dans la vraie vie. Normalement, tu dois passer plus d'un an dans le jeu. pour débloquer tout et pour avoir le truc au maximum, il faut que tu joues beaucoup, beaucoup. Donc, tu dois jouer plus d'un an à ce jeu-là pour le finir. À CNH, c'est trois semaines. Deux semaines. Deux semaines, même. Quinze jours. Pile. À CNH, il me noudouille un peu. Trois semaines, même pas deux semaines de jeu. Puis, tu as fini le jeu. un an pour New Leaf. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a des travaux publics, je ne m'en parle pas. Il faut que je le fasse. puis, je vais le faire. On va ranger les trucs. Donc là, que le phare je sais pas où le foutre à l'endroit que j'avais coché en blanc ça me plaît pas. Ah mince, bah mets-le à un... T'as pas une parcelle un peu avancée tu sais ? C'est ça me saoulait d'aller au fond à chaque fois. La meuf a une collection de haches, c'est excessif. Salut Rodi ! Euh... Moi j'irais la mettre par là-bas. En vrai c'est pas mal hein, je pense sur un petit bout de phallus c'est qu'il dépasse là. Hum... Non Mikaela c'est pour les arbres ! Pauv, t'as pas la hache en or vraiment. Ok, on va aller voir. Est-ce que ça va pousser ? Ah y'a Astrid, on va la faire aussi hein. C'est quoi, c'est genre la sixième fois je crois qu'on va avoir un truc comme ça. La hache dorée j'ai hâte de l'avoir en vrai. Mais je devrais pas tarder, mais en vrai je... Acheter toutes ces haches au final pour les utiliser et avoir la hache dorée. Bah c'est juste pour avoir la hache dorée Lolo, après euh... Bah c'est à causey hein. Oh c'est mon dieu. Tricheur. J'en suis encore loin moi des vingt fois sur Astrid là. Tout est très clair. Au pied d'un grand arbre, deux personnes échangent leur vue. Que la constellation du lion m'en soit un témoin. Jamais je ne te quitterai. De là où je me trouve les signes ne me font aucun doute. Je vois que l'amour est beaucoup de chance une casquette. Voilà la clé d'une chance insolente. C'est pas la farme, bah ouais dommage. Euh moi c'est celui là mon préféré euh Mikaela. C'est celui là mon préféré parce que j'ai grandi avec lui. Enfin tu sais il y a à la fois la nostalgie et vraiment parce que le jeu est bien et qu'il est vraiment complet. Je l'adore, c'est mon préféré. J'ai commencé avec Wild World mais Wild World je trouve que c'est le pire opus d'Animal Crossing. Je le trouve vide et nul. Alors que vraiment celui-ci je le trouve très complet, il y a tellement de trucs à faire. Les musiques, toute la globalité entière de ce jeu là me satisfait. Genre je suis ravie quoi. Je suis ravie. Quand je dis ravie je parle pas d'un rat. Attention. Robert il fait chier d'habiter là. Bon en espérant que ça passe. Désolée ça la gouille un peu. C'est un peu chiant. Ce que j'ai dans mes poches c'est deux cosmos roses. Les cosmos roses j'en ai 170 milliards c'est abusé par contre. Je n'ai rien beaucoup quoi. J'ai même pas vu j'en ai trois sausages. Elles sont tous les petits ch confirmed par contre. C'est un peu les petits chèvres. Tout ce que j'essaie, c'est les petits chèvres. Je vais pas chier d'abonner. C'est simple. C'est simple. Je regarde comment faire, c'est un peu. C'est un peu. C'est sonotape avec ça. C'est un peu maitre d'un mort. On s'est très bien. On s'est très bien. un coup de cœur quand même. Largement au-dessus de Wild World, je trouve. En fait, j'ai l'impression que City Folk, c'est vraiment la même chose que Wild World, mais en plus beau, en amélioré, avec plein d'autres features qui ont débarqué après, tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment le même jeu pour moi, mais juste en mieux. Le remote, mais quel enfer, ça a gâché l'expérience de jeu en série. C'est boulot. En vrai, ouais, je comprends l'expérience du remote. Après, moi, je joue au joystick. Et ça ne me dérangeait pas du tout, pour le coup, de jouer au joystick. C'est sur la Wii, City Folk. Salut, bichouette, comment tu vas ? Les dialogues de Wild World ? Ouais, par contre, les dialogues de Wild World, c'est vraiment quelque chose. Purée, il n'agrandit pas encore la boutique, là. Putain, le vélo, là, comment j'aimerais le mettre dehors ! Aïe, 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 aïe. Mais ouais, c'était sur la Wii. La Wii, moi, j'adorais la console. J'adorais, en fait, les jeux sur Wii, personnellement. J'ai beaucoup, 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 beaucoup joué à Mario Kart Wii. J'ai beaucoup joué à Animal Crossing. Au Mario et Sonic, aux jeux olympiques, de trucs, machin, là. J'ai pas mal joué, moi, en vrai, à Animal Crossing Game Q, mais c'est souvent, tu sais, les débuts de partie. Je n'ai jamais vraiment trop, trop loin dans la partie. Je n'ai jamais vraiment amélioré ma maison et tout. Je trouve que c'est un jeu qui est très dur. C'est un jeu, je trouve, qui est très dur. Mario, pas Mario, sur Game Q. Parce que l'argent, tu galères à te le faire, genre, et tu as des prêts qui sont exorbitants. Et le jeu est dur, je trouve, il est dur de fou. Quand tu es enfant et que tu joues à ça, mais tu n'en finis pas, quoi. J'ai bien le fait que le magasin s'agrandisse de beaucoup, alors que dans l'NH, tu as rinqué, tu payes des stands. Ouais, ouais, vraiment. Nekatou, en même temps, c'est le banger, mais à mon avis, Mario Kart, deux vols d'âge, reste meilleur. Ah, j'ai jamais joué à celui-ci. Mais il a l'air vraiment cool, hein, franchement. Il a vraiment l'air bien. Si tu veux switcher et tout, enfin, il a l'air trop, trop bien, ce jeu-là. Salut, Ren, comment ça va ? On va tout revendre maintenant, parce que OZF, tout ça. Allez, ton vieux bricot, là, on veut le truc au-dessus, nous. J'avais vraiment zappé qu'il fallait faire les trucs de Carla et tout. Je me rappelais pas du tout. Et c'est quand vous m'en avez parlé, j'étais en mode, ah, mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'était pas si simple que ça à l'avoir, en fait. Un endroit pour jouer en ligne comme l'identif. Ouais, une grotte de fou, en vrai. Franchement, hein. Pardon, je vous paye dessus, mais... Ça, je trouve que c'est vraiment un des points qu'ils auraient pu le mieux faire, le multijoueur sur SNH, et ils l'ont pas fait, c'est dommage. J'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est un opus brouillon ou en attente de quelque chose, tu vois. J'ai l'impression que ce jeu est pas fait, quoi. Il manque des mains de cheveux. Il manque des motos dans l'un et pas dans l'autre. Comment ça ? Des motos dans l'un et pas dans l'autre ? Il n'y a pas de motos dans Double Dash ? Lolo, il est Team Moto, là. Moi, je parle de SNH, Michaela. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, le jeu... Alors, ils ont ajouté plein de nouveaux trucs, mais vraiment plein, plein de trucs pour tester. Et qu'en fait, ils se sont dit, bon, vas-y, c'est pas grave, on le développe pas au max, on voit juste ce qui se passe, on voit comment le jeu est apprécié, etc. Puis après, on avisera, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Team Moto sur la Wii. Ah, moi, je suis archi Team Moto sur la Wii, aussi. La Moto Bowser, avec Harmonie. Un plaisir. Un plaisir. Ils ont fermé quand, les serveurs de la Wii ? Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Ça passera pas, ça, je pense. C'était quand ? Ça passe, là, non ? Je pense. Après 2013-2014. Les serveurs de la Wii, ils ont fermé aussitôt ? Ah ouais ? C'est vrai ? C'est vrai, je m'attendais pas aussitôt ? Bébé Pich, je m'ai trop mis le bébé Pich. Pich, oula, bébé Pich. Salut Kelly, comment tu vas ? En même temps, ils ont retiré la roue, avant, sur la moto. C'était trop broken, mais moi, j'adorais la... Là, franchement, sur la Switch, il y aurait des roues, mais il y aurait la moto, vous me verrez faire des roues, toutes les deux secondes, genre. Enfin, il y a les motos, mais... Oula. On me verrait faire des roues, toutes les deux secondes. C'était le combo de Chitty, tu prenais une moto, t'étais avancée sur tout le monde. C'était trop bien. Racheter une Switch pour jouer à CNA, c'est vrai. Nickel. Et merci, Océane, pour ton mané et demi. Bonjour. Comment t'as vu ? Ça va très bien, et toi ? Comment tu vas ? Merci beaucoup pour tes 18 mois. Oui, 18 mois de sub, c'est énorme. Merci beaucoup. Marie avec le kart. C'est quoi ça, le kart quoi ? F0, c'est quoi ? Et les petites roulettes, ça, les roulettes, oui, c'est quoi le F0 ? Moi, je joue le quad nounours. Le quad nounours ou la petite voiture coctinelle, là, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Pourquoi ne se convient ? Je sais quoi, il s'appelle. J'aime bien, moi, la petite voiture, elle est trop cool. C'est mon accélération, moi, de fou. À l'époque, je faisais vraiment... Enfin, à l'époque, je faisais vraiment... Ouais, la para coctinelle, ouais, c'est ça, c'est ça. Elle est Mimi, celle-là, je l'adore. À l'époque, sur la Wii, j'avoue que je faisais vraiment au pif, mes trucs. Mais je prenais vraiment le meilleur combo. En fait, j'avais copié, littéralement, les mecs que je voyais dans les contre-la-monde, parce qu'à l'époque, les contre-la-monde, t'étais connectée, tu vois. Oh, il y a les pétales de cerisier, ouais. T'étais connectée, en fait, donc tu voyais les parties des autres. Donc c'était grave cool. C'est beau. Waouh. Je vais regarder s'il n'y a pas un campeur, quand même. Ah, si, il y a un campeur. Je vous fais une prédiction camping, cette fois-ci, c'est la vraie. N'hésitez pas à voter. Harmonie a débloqué, mais vraiment... Salut, quoi, de beau. C'est à toi, Numi. Bah, merci. Votez, votez pour le camping. N'hésitez pas à mettre vos points de chaîne, à tout balancer. Ok. On va voir le t-shirt tropique. Aïe, aïe. Suzy, c'est pas ça. La mode, encore, c'est pas ton point fort. C'est pas ton point fort, ma petite joie. C'est fou, hein ? C'est beau, en vrai, là, ça commence à prendre forme, même si, genre, c'est pas mélangé et tout. Les fleurs, elles sont vraiment belles ensemble, je crois. Elles sont belles ensemble. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et ça pousse, là ? Oui, ça a poussé. On va regarder si ça a poussé en dessous, là. Oui, ça a poussé. On a Robert, ici. On a l'autre qui a poussé. C'est vraiment parfait, je vous jure, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. J'adore, je regarde sur le PC du boulot. En tel, c'est plus simple. Ah ouais ? J'avoue que moi, le PC, je trouve que c'est plus simple pour envoyer des messages. Other squelettes, à l'aide ! Vas-y, ça marche, Nerv. Bonne siècle. test. On va voir ma maudite tête sur ce jeu. Vas-y, à toute. Ma maudite tête. Tu sais pas à quoi tu t'attends, non ? Allez, il vous reste 28 secondes. 25 secondes. 23, 22. Votez, votez pour la prediction. Vous n'êtes pas beaucoup à voter, là, vous êtes des petits joueurs, franchement. Allez, là, on se motive un peu, on se bouge le popoteng, franchement. Non mais, oh, dis donc. On vote, on vote, là, en fait. J'ai peur pour le premier résultat. Osco. Oh. Allez, on y va. Salut, Chauwa ! Comment tu vas ? Ok, c'est fini, les votes sont terminés. C'est une fille ou un garçon ? C'est Choco. Très Mims, mais je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Et c'était d'un garçon, bravo à vous. Il est Mims Choco, en vrai. Pardon, je vous baille dessus, je suis vraiment désolée. Il est Mimi Choco, mais bon. j'ai un peu la flemme. Je ne vous cache pas. Est-ce que dans ce jeu, les fleurs, elles poussent sans même être arrosées ou pas ? Je ne voulais pas te parler, Karen, mais tu es vraiment trop mignonne. Elle est adorable. Je n'aurais pas dû. Oh, putain, Lola. Je n'aurais pas dû te lire. Je n'aurais dû t'écouter et je n'aurais pas dû te lire. Bisous, KamKam. Bon entraînement. Bisous, bisous. Salut, Mila. Ça va et toi ? Comment vas-tu ? Oh non. Mila. Malia. Tadadadu. Est-ce qu'un petit thé ça ne me remettrait pas d'un point ? Oh, il y a un chat. Il y a un gros matou. Il y a un gros matou sur les rails. Matou, fais attention quand même. Ça va bien, merci. Mila en disant il s'est parfait. Je répondais à Malia en dessous de toi. C'est vrai que vos pseudos ils se ressemblent du coup. Ah, c'est après. Mais bienvenue à toi en tout cas. Il y a de plus en plus de Mila qui débarquent. C'est trop cool en vrai. C'est trop cool je trouve. Salut Aurébibi. Comment tu vas ? C'est quoi le message que t'as mis ? Je ne vois pas. T'as mis quoi ? Je vois un message vide. C'est un cœur. Ah, je ne vois pas. Ça met un message vide moi. Eh bien, un cœur alors. Je te mets un cœur aussi. Ça répondu à la question un peu plus haut mais je ne suis pas attentive. De quoi ? C'est quoi la question ? Redis-moi, redis-moi. Merci d'ailleurs tu veux du sucre pour ton follow. Je n'avais pas dit merci. Tu préfères ACNL ou ACNH en vrai, vraie question ? Alors, je préfère ACNL parce que c'est vraiment un jeu que je trouve plus complet au niveau du gameplay. J'avoue que moi j'aime beaucoup le gameplay mais au niveau de la décoration je préfère largement ACNH. En fait, c'est un peu compliqué parce que niveau gameplay j'adore ACNL c'est vraiment mon jeu préféré mais au niveau du de décoration c'est ACNH en souci. en globalité je dirais quand même ACNL parce qu'ACNL tu préfères de la déco quand même. C'est de la belle déco aussi. C'est vraiment un très bon jeu mais j'adore jouer à ACNH quand même. Elles sont la déesse, Élysée. Sur le jeu des habitants. Dans mon avis, les habitants viennent et partent quand ils veulent. Alors, c'est toi qui choisiss et les chasses à l'habitant. Non, non, tu ne pouvais pas Michaela. Désolée, je n'ai pas vu la question. Enfin, je n'ai pas vu le message passer. Mais ben, désolée si je l'ai loupé. En fait, à l'époque, tu ne pouvais vraiment pas. Je te faisais... En fait, tes habitants ils partaient comme ça. Ils ne te prévenaient pas vraiment. Ils disaient dans les horizons où ils ne partent pas sans ton accord. Et ça, c'est vraiment un point positif. Oh, il n'est pas baillé. Un mix, j'aimerais tellement. Tu veux du sucre ? C'est vachement Mimi comme ce don. J'adore. Mandarine. Mandarinenco. Oh, ça date, ça va. Le placement aussi, c'est que je choisis le placement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut dormir. Mais j'ai dormi. Non, en vrai, ce matin, je me suis réveillée. Là, ça va parce que je... Non, là, vous voyez mes cernes là en plus. C'est horrible. Je me suis réveillée, j'avais tellement des énormes cernes. Genre, j'étais là, oh my god. Il n'y a pas à avoir des cernes de la sorte, franchement. C'était un peu excessif d'avoir autant de cernes. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des haches parce que vraiment, les haches, les 170 000, quoi. Je pense qu'en vrai, je peux faire toute mon île avec les haches. Je vais aller regarder si mes arbres cerisiers, là, ils sont... Bah non, dans tous les cas, je ne pourrais pas les ressecouer. Donc, écoutez, on va t'aider. Oh, play. Ça fait de carrière d'aller faire partir. Ouais, vraiment. C'est paradis de les pauvres. Non, par contre, vraiment, ACNL, c'était un très, très bon jeu. Mais il y a tellement de points sur lesquels ACNH détrône ACNL. Aussi. En fait, les deux, comme je vous le disais au tout début du live, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai recensé un peu tous les points forts d'ACNL par rapport à ACNH et tous les points forts d'ACNH tout court comparé à ACNL. il y a genre 34 points forts pour ACNH entre genre 22 ou 23 points forts pour ACNL. Donc, c'est quand même plus de points forts pour ACNH que pour ACNL. mais tous ces points forts là, en fait, sur ACNL, c'est les trucs qui nous manquent le plus. C'est sûr que tu avais toujours râpe ça. Ouais, vraiment. Je vais me faire un thé parce que je bâle. vas-y, lance le jeu, Marie. Je vais me mettre deux fois parce que j'arrive pas à respirer, là. Je galère. Salut, Théa. Salut, Emia. Euh... J'ai le hais à cette foutue à l'endroit horrible. Ah non, mais vous, je l'aime trop. Allez, Mikaela, on se réveille. Oula, le câble, il est tendu. Oh my god. On a Helium. J'adore quand je le vois. Vraiment, c'est ma personne préférée à voir le matin. Je dis, ouais, je comprends. Salut, Théa. Salut, Emia. J'espère que vous allez bien. Salut, Rul, aussi. Je suis en train de défoncer mon mot. Tu aimes beaucoup faire du shopping. Tu parles de moi ? De quoi ? Ah, quand je dis la personne préférée, ouais, mais il ne fallait pas que tu le dises, c'était un secret. Franchement, t'abuses, hein. C'était un secret entre nous deux. Maintenant, tout le monde le sait. comment ça va ? Tu vas bien ? J'arrivais pas à voir ça sur mon lit. J'ai mis ça. Mais je stagne. Ouais, moi, je comprends. Ça, c'est dur, en vrai, de repartir de zéro, comme ça, quand tu n'es pas inspirée ou quoi. C'est un peu la galère, en vrai. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'on a un campeur ? Non, pas de campeur. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais ça va bien. Merci. Ça va, ça va. Là, ça stagne les fleurs, là. J'adore. Continuez, continuez les petites fleurs. C'est parfait. On se reproduit, on se reproduit. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Oh, il y a uneéo qui a lancé son jeu. Je te vois, uneéo. Je te vois, uneéo. La boeuf qui te stalk un peu, tu sais, mais pas vraiment. Un peu, mais pas trop. On va planter ça. Je vais essayer d'avancer sur les... sur les contours de chemin et tout, quand même. On avance un peu comme on peut, quoi ? Ok, ça pousse bien. Ça se lève. Là, je me suis levée. Ça y est, je suis... J'ai acheté 25 jours différents des graines. Faut acheter 50 sacs de graines à la boutique de notre pot de racine. Je dépense trop. Mais j'en ai plein des badges, maintenant. Enfin, plein. J'en ai trois, quoi. J'en ai trois. Allez, j'espère qu'il va nous dire si c'est la dernière fois qu'on vient et qu'on achète tout, parce que... Ça, c'est le même que dans l'autre... Que l'autre poisson, non. Que le poisson ? C'est qui, le poisson ? Ah non, pour le poisson, non, pas du tout. Non, 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 c'est pas la même personne. C'est pas au luxe pour le poisson. Skye. Il est maudit. Ouais, j'ai vraiment... Il est la mode. Est-ce que tu peux me dire quand on améliore la boutique, là ? Reviens à partir de jeudi. Gros niaz, va. C'est des féniens, ça. Il se sépare le magasin en deux, là. Dis donc. Coucou, Elsa, ça va et toi ? Comment vas-tu ? L'émoji me tend. Il est marrant, en vrai. Moi aussi, j'ai ça, je crois, attendez. Ah non, moi, je crois que j'ai le petit logo de Twitch. Je peux choisir, en fait, dans tes paramètres, je crois, cet émoji, là. Ah, moi, j'ai le petit logo de Twitch. Je ne l'ai trouvé plus Mimi. Vraiment, l'autre émoji, là, il me... Je suis tout tombé. Il est Mimi, lui. C'est vrai que l'autre, il est là. Tu peux canner. L'émoji Twitch. Celui-là, bof. Il est très... Il est très Twitch, quoi. Je pensais que l'émoji s'appellerait Twitch, tu vois, mais même pas, il s'appelle Glitch. Aim Glitch. Dommage, dommage. Ils auraient pu faire un effort. C'est quoi, ce pion de dame, là ? C'est un fou. Tu veux acheter un fou à la boutique Melly Mello ? Franchement, pas moi, quoi. Bon, par contre, là, c'est un peu excessif. Donnez-moi les galeries, quoi. J'ai dépensé... Là, j'avais 120 000. J'ai dépensé beaucoup plus que ce que je devrais. Ça y est, donnez-moi la galerie, là. Go acheter un fou. Ah, bon anniversaire, Elsa ! Attendez, attendez. Moi, je ne fais pas les choses à moitié, ici. Bon anniversaire, les petits cow-boys ! Voilà, bon anniversaire à toi ! J'espère que tu passeras une belle journée. Vous êtes deux à voir votre anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fêté deux anniversaires. Et ça, c'est magnifique. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Ça se lay, franchement. Moi, j'arrive sur un chat à me fête mon anniversaire comme ça. Je suis vraiment ravie, quoi. J'ai bufalo ! Ouais, ouais. Rolia, mais c'est coupé. Réal traumatisé, ça suffit. Alors, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'a dit ça. Malheureusement, malheureusement. Ou heureusement. Ça serait bizarre que vous ayez vraiment archi-kiffé cette musique durant notre enfance, mais... Bon, allez, ça y est, là ! Méli, pire, mais pire, pire ! Purée, dis-moi que t'as grandi la boutique. Je ne sais pas, genre. J'aime pas la musique du buffalo. Mais bien sûr, ici, on fait les anniversaires comme il se doit, hein. On fait les anniversaires comme il se doit, ici. Attends. Tout de même. Un peu de décence pour les gens qui nous regardent, quoi. Je sais pas, c'est de la décence, mais... J'ai un truc qui me saoule, là. J'ai un cheveu vraiment au milieu, là. Qui t'as demandé d'être là et de me chatouiller le nez ? Gros gniasse. Ah, j'ai besoin de mieux d'un coup. Les employés, les pauvres. Arrête, arrête. Réel. C'est si je l'enlève à la main. Les lentilles, je peux pas, Mickaël, là. J'ai essayé, elles me vont pas. Enfin, c'est pas que ça me va pas, mais c'est genre... La vue n'est pas correcte et j'ai changé trois fois de paires de lentilles. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, j'ai abandonné. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, ça m'a saoulée. Ma mère m'a trop, là, mon anniversaire au Buffalo. J'étais jamais allée demandant à mettre de la musique. Depuis, je dormais. Ah non. C'est par contre, en tant que parent, c'est terrible de faire ça à son enfant, je trouve. Pareil, genre un jour, j'avais été au restaurant pour fêter l'anniversaire d'une copine et une copine, c'était avec sa famille parce que je suis toujours proche de sa famille, etc. Donc, il m'avait invité aussi pour que je puisse venir pour l'anniversaire parce que c'est des triplés donc, c'était trois. On avait été dans un truc comme ça et genre, c'était grave en mode, vas-y, chantez pour l'anniversaire. Enfin, tu sais, mais c'était pas Buffalo Gris, je sais plus, c'était où. Il y avait genre musique d'anniversaire et tous les parents, ils avaient demandé à ce qu'ils mettent la musique, à ce qu'ils chantent et tout. J'étais là, et c'était tout le restaurant, il était là en mode, ouais, gêné d'être là. Pendant les fêtes d'anniversaire comme ça, vous savez, tous les anniversaires, peu importe où tu fais et que les gens, ils commencent à chanter, franchement, je me foutrais sous la table et je pleurais de gêne, genre. Et à chaque fois que je fête mon anniversaire, je suis là avec mes potes, je dis franchement, vous me faites un truc comme ça, je me casse. Je vous dis, je rentre chez moi, il n'y a pas intérêt à ce que vous me fassiez ce coup un jour. Genre que vous me chantiez mon anniversaire publiquement devant tout le monde, je trouve que c'est trop la honte. Genre, c'est trop la honte ! T'es là, t'es la sorte de l'attention de littéralement tout le monde dans le bar, dans le restaurant, et t'es là en mode, mais je voulais juste passer un moment avec mes amis, je voulais pas qu'on me chante mon anniversaire pour que tout le monde sache que c'est mon anniversaire. Je voulais pas en fait. Genre, ça me fait peur. Être au centre de l'attention, à premier degré, ma famille m'a fait ça au restaurant. Oh my god, mais vraiment. Il devait être là, mais c'est bon, pleure pas. Connard va. Des fois, il réagisse comme ça, c'est bon, machin. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Plus jamais vous me faites ça. Des fois, une fois, j'ai un pote, il a voulu commencer à chanter. Oh, je l'ai mis... Oh, je l'ai tapé, genre. C'est là, tu fais pas ça. Mais il a plus jamais refait. Elle pleure, c'est l'émotion. Bah non, en fait, tu me fous la honte, vraiment, je te jure. Mais c'est rien, tu fais un cap... Mais non, mon ref, non, je suis juste trop gênée, là. Genre, à l'aide. Go fêter ton anive sur la lune. Grave. Il y a un resto à Lyon, c'est qui est immense, genre... Ah ouais, à 700-800 couverts, par service. Je me rends pas compte, j'en sais rien. Et quand c'est un anive, ils mettent la musique sur un or de barbarie et tout. Le resto applaudit. Oh my god, tout le resto applaudit. Enfin, la soirée, j'y pense, c'est hilarant. Ouais, en vrai, franchement, quand t'es à l'aise, c'est super drôle, tu vois. C'est super marrant, mais genre, franchement, c'est un truc qui me met archi mal à l'aise. Même quand c'est pas mon anniversaire, ça me met mal à l'aise. Alors, j'imagine même pas pour les gens à qui c'est l'anniversaire à quel point c'est gênant. Genre, franchement, tu me mets là-dedans, je pense que je pleure aussi. T'es fous, non, non, je sais pas. Alors, pourtant, c'est débile, tu vois, c'est juste des gens qui vont applaudir parce que c'est mon anniversaire et ils vont faire leur vie après, ils vont passer à autre chose, tu vois. Mais même quand c'est l'anniversaire, alors même quand c'est pas forcément un de mes potes, mais quand c'est l'anniversaire de quelqu'un dans le bar ou le restaurant où je suis, je vous jure, je suis là en mode... Genre, je suis vraiment pas à l'aise de ce genre de truc. Je sais pas si c'est... Je pense qu'il n'y a pas que moi, tu vois, il y a des gens qui vont dire vous êtes chelou et tout, mais non, non, il y a des gens qui sont vraiment mal à l'aise par rapport à ça, moi, je suis archi mal à l'aise. Je pourrais pas, tu vois. Mimi, je supprime parce que ça fait indirectement peu de ta pub, c'est pas très... c'est pas très fun. Mais je lui dis quand même. Inspiration. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Yutami qui me l'ai fait. Moi, je commissionne quelqu'un parce qu'en général, je trouve que c'est trop dur de faire ton propre truc. Genre, je pense que quand tu le fais toi-même, t'es jamais satisfait du truc, tu vois. Merci, Exo, pour ton follow. Moi, Mila, j'ai 23 ans, je suis sur mes 24 cette année. Je suis pareil, tout ce qui implique d'attirer l'attention. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, tu vois, c'est un peu contradictoire avec mon taf parce que là, je suis au centre de l'attention. Tu vois, vous êtes 150 à me regarder, je suis vraiment au centre de l'attention devant 150 personnes, tu vois. Mais c'est différent parce que vous n'êtes pas physiquement là. Du coup, c'est pas pareil. Et par exemple, un truc tout bête, c'est vraiment archi contradictoire avec ce que je fais dans la vie de tous les jours parce que c'est mon métier d'être streameuse, d'être youtubeuse, etc. Appeler au téléphone, c'est pas possible. Mais être en live devant genre 300, 500 personnes, pas de problème. Pas de problème. Mais vraiment, genre, être au téléphone avec une personne au bout du fil, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je suis gênée, genre, d'être au téléphone avec la personne. Tu vois, pas nos têtes. c'est ça. Genre, c'est pas comme si on était dans un appel Discord où vous avez tous mis vos caméras, tu vois. C'est différent encore. Ça me tire... Ah, mais moi, les appels administratifs, je peux pas. Je demande à ma mère qu'elle les passe pour moi parce que je suis sûr, je peux pas, je me chierai dessus, quoi. J'abuse, j'abuse, mais ça me terrifie vraiment. C'est bête parce que c'est juste un appel. La personne au bout du fil elle va pas te bouffer mais tu te fais tous les scénarios, tu prépares tout ce que tu vas dire avant d'appeler un truc et tout. C'est chaud. Moi, je prépare tout ce que je dois dire dans ma tête avant sinon je me sens trop mal. Moi, quand les gens se font surprendre dans le public pour leur année, je suis obligée de chanter, d'applaudir, ça me fait trop... Ah ouais, je me nia... Ah, moi, j'arrive pas. Je suis totalement l'inverse. Mais c'est marrant parce que vraiment, on est un peu de tout, tu vois ici et c'est fou de voir à quel point on a tous des trucs en mode archi différent. Genre, toi, ça te fait rire ? Ça nous terrifie, tu vois ? C'est archi marrant, en vrai. Mon aspiration, pourquoi Mimi ? Putain, mais dis-moi que t'as grandi la boutique, là, JPP, quoi. J'en peux plus d'acheter des meubles dans cette boutique, là. Conseillé, sinon, pour rappeler, je pense qu'il y en a 5 minutes à faire. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Genre, dès que je peux, moi, j'envoie des mails. Et genre, tu sais, les gens autour de moi, ils sont là en mode mais appelle ! Non, non, je vais envoyer un mail. Mais appelle ! Non, non, je vais envoyer un mail. Pourquoi toute ta chaîne ? Bah, je sais pas, on voit, je t'avoue, j'en sais rien. J'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas vraiment d'inspiration particulière, c'est juste, bah, je fais parce qu'il faut que je le fasse, tu vois. Genre, là, j'ai commencé un let's play, j'ai pas vraiment d'inspiration, bah, je suis le let's play, tu vois. Après, le reste, je me dis, bah, vas-y, ce serait cool de vous montrer ce que je fais en live. Donc, par exemple, les vidéos en ce moment sur les tutos construction, bah, c'est des trucs que je fais en live, tu vois. J'ai pas vraiment d'inspiration particulière ou quoi, franchement, c'est un peu au talent. Là, faut pas qu'ils me disent que je peux pas améliorer la boutique, sérieux, j'ai dépensé 100 000 clochettes, là. C'est ta cervelle ? Ouais, c'est un petit cervelle, quoi. J'ai pas, en vrai, franchement, j'ai pas d'idée, genre, t'sais, je m'inspire pas sur des trucs en mode, ouais, je suis pas sur Twitter, c'est des trucs comme ça pour m'inspirer. Enfin, pour le contenu vidéo, en tout cas, je fais pas ça. Je regarde pas beaucoup de contenu vidéo non plus. Je suis une youtubeuse qui ne regarde aucun contenu YouTube, mis à part, genre, les vidéos divertissements, genre, type Joyka, Mastu, Squeezie, toutes les grosses chaînes. Je regarde pas du tout de plus petits créateurs, honnêtement, j'ai pas le ton et je connais pas de plus petits créateurs. Et, du coup, bah, toute cette veille créative, parce que ça s'appelle de la veille créative, en soi, quand t'es créateur de contenu, que tu regardes le contenu des autres, c'est un peu de la veille créative. Ça veut dire, en gros, pour ceux qui sont pas trop du domaine de la communication, c'est, en gros, tu t'inspires et tu regardes ce qui se fait ailleurs. Tu regardes, en gros, ce qui se fait chez les concurrents, entre guillemets, parce que, il y a pas vraiment de concurrence sur Internet. En tout cas, j'ai pas envie d'être dans cette démarche de concurrence, je veux pas faire mieux que quelqu'un, etc. Je veux pas ça. Mais, tu regardes un peu ce que les gens font, en fait. Tu regardes ce qu'ils font, tu regardes comment ça fonctionne, tu regardes un petit peu comment ils font leur montage, tu vois, tout ça, toute cette démarche-là. Et j'avoue que ça, je ne le fais jamais. Donc, c'est vraiment, je suis dans mon monde et basta, tu vois. Je fais vraiment pas grand-chose. Bisous, Mika ! Merci d'être passée. Bisous, bisous. Gagner ma vie. Bon courage pour le tard. C'est vrai que 14 ans, c'est l'heure de la reprise. Bon courage, bon courage. Peut-être le nombre de jours qui te bloquent, non ? Peut-être. Néo, peut-être, peut-être, peut-être. T'es quoi, on va time travel de plus de jours ? La veille termobiliée de mon BTS l'année dernière. Bah, c'est important. Après, on... je trouve que la veille qui est vraiment cool à faire, c'est vraiment la veille créative. Donc, la veille créative, c'est ça, c'est de regarder du contenu, regarder ce que les gens font, etc. Aller sur Pinterest, en soi, c'est de la veille. Là, dernièrement, je vous disais que je ne m'inspirais jamais de Pinterest et tout, là, dernièrement, par contre, sur Animal Crossing pour essayer de trouver des autres idées de thèmes. Là, je suis obligée de regarder ce qui se fait parce que franchement, je n'ai plus d'idées. J'ai tellement fait de trucs que je ne sais plus quoi faire à force d'avoir fait tellement de thèmes. On va time travel un bon coup, là, on va time travel de genre trois semaines, enfin, deux semaines, je pense. Salut, Strange Wolf, comme... Strange Wolf, pardon, comment tu vas ? Je galère, là, désolée. J'ai du mal à articuler, aujourd'hui. Tout ça, dans ta bulle sans faire de veille, ça apporte ta patte à toi. Ouais, c'est ça, en vrai. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Après, franchement, je pense que si je commençais vraiment à me mettre dans la veille, tu vois, et que vraiment, bah, je regardais ce que les autres faisaient, etc., etc., j'améliorais vraiment mon contenu, je pense, tu vois. Mais, d'un côté, moi, je suis quelqu'un qui suis très, très influençable et très rapidement. Donc, quand je vais voir un truc qui me plaît, je vais avoir tendance à tendre vers ce genre de choses-là et j'ai pas envie que, involontairement, sans vouloir volontairement copier quelqu'un, je copie quelqu'un ou, tu vois, ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Moi, tu gardes ton truc à toi. Ouais, c'est ça, en vrai. Bah, en même temps, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été de mon côté, dans mon coin, pour ce genre de choses. Même les copains, je regarde pas spécialement leurs vidéos, tu vois. Genre, pendant des années, des années, à l'époque, je regardais du contenu ACNL et encore, je regardais, c'était un bien-voire mot, je regardais juste Fluffy, quoi. Je regardais juste Fluffy et ses différents thèmes qu'elle faisait, mais je regardais un épisode sur 60 parce que, bah, je sais pas, j'avais pas le temps ni la motivation ni quoi que ce soit d'autre. Du coup, c'était assez temporaire, on va dire. Et j'ai jamais vraiment regardé, par exemple, vu que, par exemple, les personnes qui font des live tweets. Je prends le cas de Fluffy, quand elle faisait vraiment du contenu sur ACNH à l'époque sur YouTube. Je regardais pas spécialement parce qu'en fait, je regardais déjà sur YouTube, enfin, sur Twitch. Je regardais en direct plutôt que de regarder sur YouTube. En fait, je regarde plus de live que de vidéo. La vidéo, j'ai du mal à me poser devant alors que le live, je me dis, si je suis pas là, je loupe. Du coup, c'est vraiment cette vision-là que j'ai en mode, bah, si je suis pas là, je loupe. Alors que YouTube, en fait, je regarde quand je veux, du coup, bah, aux eff un peu, tu vois. 12 mimiques à avoir Slay. Slay, loulou. Ok, 21 avril. Ok, hop. On va se mettre au 25 avril. Ça, c'est le syndrome de la FOMO. C'est quoi, ça ? Je traîne sur Pinterest. Le temps de trouver des idées générales qui me plaît et après, je fais perso. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est un peu ça aussi quand vraiment je galère, tu vois, comme je vous disais. Par exemple, sur Animal Crossing, là, vous avez vu, genre, hier, pour ceux qui étaient là, j'ai galéré et j'ai vraiment galéré. Premier degré, je savais plus quoi faire. Au point, j'étais là pour moi, je vais peut-être arrêter live parce qu'en fait, je ne sais pas quoi faire, littéralement. Hier, je m'étais donné l'objectif de faire... En fait, j'avais trouvé des motifs sur Pinterest et j'ai commencé à faire un tableau qui était dans le thème de ce que je voulais faire et genre, je voulais faire un thème, enfin, je veux faire un thème petite ville japonaise avec quelques petits trucs et tout et j'avais trouvé des motifs trop mimi, trop chou et j'étais vraiment contente en fait, de tomber sur les motifs sur lesquels j'étais tombée mais je n'avais pas regardé les motifs dans le jeu. Et en fait, je me suis retrouvée à être là en mode bah super, les motifs, bon, pas du tout. Je fais quoi ? J'avais prévu tout mon live sur les motifs là, je fais quoi ? Donc, j'étais un peu dans la merde en mode bah, comment je veux faire ? Donc, j'ai fait un peu le tour, etc. Mais du coup, je n'ai pas eu mes motifs coup de cœur parce qu'ils ne vont pas et ils sont trop bizarres à poser, du coup, je ne les ai pas pris. Bon, du coup, j'étais là en mode « Fear of missing something » « Tom thing » ? C'est quoi ce « Tom thing » ? Je connais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est dur de faire des lives sans avoir prévu. Franchement, moi, je trouve que oui. En fait, ça dépend. Par exemple, tu vois, hier, j'aurais très bien pu dire « Bon, tant pis, au pire, je suis du 100% ». Mais il y a tellement de choses qui sont rentrées en compte depuis que j'ai commencé ma chaîne de replay que c'était... Ah, ça me fait... Ok, c'est bien ça. Je me disais. Je bégaye. Moi aussi, je bégaye. Moi, je trouve que c'est... assez complet. Enfin, assez compliqué. Complé. Assez compliqué. Moi, je suis du genre à pas du tout savoir improviser. J'ai aucune répartie. Enfin, aucune. J'abuse, tu vois. Mais genre, j'ai très peu de répartie et j'ai très peu d'improvisation. Et en fait, quand je me suis mis un truc en tête, en mode « Aujourd'hui, je fais ça », quand le truc que je dois faire ne se passe pas comme prévu comme hier, je suis complètement perdue. Genre, je perds mes moyens complets. Et hier, j'étais vraiment en mode « Je sais pas quoi faire ». Et j'ai dû meubler pour faire trois heures de stream quand même pour pas faire deux heures et dire « Oh bah tant pis, voilà ». Et parce que j'ai quand même, tu vois, un épisode à upload sur YouTube après. Je peux pas genre louper un épisode et le refaire pour plus de... Enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre parce que « Fear of missing something » c'est un « O » « Missing out » genre où d'oublié. C'est une blague. Zabou ? Zabou, je sais pas si t'es là. Zabou ? Je pense que Zabou bosse cet après-midi. Zabou, j'ai le mort. Il y a son habitant, là. Et en plus, j'avais commencé à mettre mes buissons, mes arbres. En vrai, elle est bien placée, mais je vais hurler. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait comme on peut. On fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. La pergola. Ok, ça me va alors. Si je peux débloquer le moulin avec Zabou. Non, en vrai, Zabou, il est pas moche. Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Ça, j'adore l'idée, franchement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, très peu de live sur Wild World parce que c'est vraiment un jeu que j'aime pas. C'est vraiment un jeu qui me saoule rapidement, Wild World, pour le coup. On va prendre l'engrais. L'engrais m'avait bien aidée à faire ma rose bleue à l'époque. Je vais prendre le kaki. C'est là, les galeries gras. Petit kaki. Mon thé, il sent trop bon. Genre, c'est thé noir et fruit des bois. Enfin, fruit rouge. Il sent vraiment bon. Je l'adore. On pourrait avoir ce genre de magasin mais mon rêve, vraiment mon rêve, quoi. Je trouve ça. Mais ouais, du coup, pour revenir sur le sujet, je trouve ça un peu compliqué. D'autres personnes te diront non, ça va et tout, c'est facile. Mais c'est vrai qu'en fait, en tout cas pour moi, je sais pas pour d'autres streamers ou quoi comment ils voient les choses, mais moi j'aime vraiment les choses de manière en mode, si j'ai prévu quelque chose et que ça se passe pas comme prévu, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'en général, tout se passe comme prévu. Donc j'ai pas à réfléchir à autre chose parce que tout se passe en général comme prévu et ça se passe plutôt bien de mon côté et j'ai pas à m'en plaindre. tu vois. Mais c'est vrai que bon. Un agrave à définition. Ah, c'est ça. T'as peur de louper un truc, ok ? Ok, ok. Oh là, Greta. Carla, mon bébé, je t'aime. Elle a jugé ma tenue, je suis une blague ou quoi ? Carla, par contre, ses tenues, c'était vraiment moche. La perruque, là, combien de fois on l'avait vue, vue, vue et revue, je peux plus me la blairer, je vous jure. Les tenues de Carla, elles sont moches. L'objet étant convoité, je peux plus me la blairer, je la trouve horrible. Carla me manque, mais elle me manque de ouf. Par contre, la musique ici, cette musique, je ne comprends pas. C'est tellement, genre... cérémonie, tu vois ? On est au méli-mélo, genre, allô ? Il n'y a pas à être aussi luxueux, le sol rouge et tout, là, bon, ça, on repassera. Salut, Pepper, comment ça va ? Oui, 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 c'est mon métier, ouais. Ouais, 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 j'ai fini mes études, Pepper, je les ai finies, j'ai fait 5 ans. Et j'ai finit au pipo, hop, finit au pipo, là, c'est derrière moi. La perruque ne pape, il faut aller se faire foutre, ah ouais, carrément. Ah ouais, d'accord. Musique Pokémon dans une arène un peu, on dirait, j'avoue, j'avoue. J'aurais tué quelqu'un pour la perruque, ne pas à pas non-haleine. Je l'avais aussi, je suis sûr que je l'avais. Mais je ne peux plus me l'avoir, je vous jure, je l'ai trop vu et revu. Ça, c'est Mimps aussi. Je la garde, elle est mignonne. Il manque une petite ceinture, mais bon. Patriotique, mais vraiment, je n'osais pas le dire. Je réfléchis, on a tout débloqué dans la rue commerçante, il nous reste juste l'amélioration du musée qu'il faut que je paye. Qui d'ailleurs est en cours, je crois. Et Astrid. Et on aura tout débloqué, on est bien là, franchement. On a le club MDR. On sera bien, on sera bien, on sera bien, franchement. Animal Crossing, on va dire, alors, sur YouTube, je ne fais principalement que du Animal Crossing, mais de temps en temps, j'ai fait du Disney. De temps en temps, vraiment, j'ai fait toujours trois vidéos sur Disney, en tout. Mais globalement, je fais vraiment du Animal Crossing. En fait, j'ai extrêmement mal à me détacher d'un jeu. Et quand je trouve un nouveau jeu, genre là, par exemple, Disney, Disney Dreamlight, ça m'avait vraiment grave motivée. non, mais t'inquiète, il n'y a pas de soucis, ça fait plaisir, en vrai, c'est ok que tu poses des questions comme ça, elles sont intéressantes, en vrai, je trouve tes questions et ça permet un peu de mieux me connaître un peu pour tout le monde, en vrai, donc c'est cool. Quand j'ai commencé à Disney, je me suis vraiment focus dedans et j'étais focus sur Disney au point où, limite, Animal Crossing, je le passais à côté. Mais là, je suis arrivée à un stade où je me suis retournée sur SNL, donc sur Animal Crossing, et en fait, Disney, je me suis dit, allez, tu l'as eu, de quoi à quoi ? Salut Lily, comment tu vas ? Mais je fais d'autres jeux aussi, ouais, on fait pas mal d'autres jeux, là, on va faire du Tomodachi Life, donc je fais vraiment du ACNH, mais je fais aussi du SNL, je fais du Disney aussi de temps en temps. Ah, tu t'es faillée, ok, le béret, je l'avais eu à la boutique, je crois. Ah non, non, attendez. Non, ce béret, c'est un viewer qui me l'a donné. Je ne sais plus comment, je ne sais pas comment il l'a eu, par contre. Ça, je ne sais pas. Mais on me l'a donné, celui-ci. On me l'a donné. Là, il faudrait un arbre, ici. Fré, mes abous qui s'installent là, je suis dégoûtée, ma maison. C'est trop dommage, tant pis, mais bon. Je vais rentrer, hop. Ah ! Bah ouais, bah ouais, bah voilà, ça d'être con aussi. J'ai planté un buisson au pif. J'ai vu durler. Mais si j'ai l'histoire d'autre fait, celui-là ? Ok, je ne voulais pas dire une bêtise que ce soit avec un ami beau ou quoi. Ouais, je te jure, Julia. Bah on va retourner dessus là, on ne va pas tarder de retourner dessus d'ailleurs. On a débloqué les galeries, c'est l'objectif du jour, en vrai, je suis contente de ce qu'on l'a eu. On a fait un petit peu de modifications de fleurs et tout. En vrai, j'ai trop envie de jouer à Tomodachi, donc écoutez, je propose qu'on passe maintenant, si ça vous va sur Tomodachi. Pour ceux qui ne connaissent pas Tomodachi Life, vraiment, je vous invite à rester et à découvrir ce banger de 3DS. C'est vraiment une masterclass, il ne faut absolument aucune connaissance pour y jouer. C'est absolument pas une licence, enfin c'est vraiment ton mi en fait. C'est vraiment un mi. Donc, il faut juste un mi quoi, pour y jouer. Et c'est vraiment trop cool. C'est qui qui habite là déjà ? Ah oui, c'est Tom. Bah Tom, il partira parce que là, il est mal placé, le petit bain. Bon, on verra ça. Allez, je repose son sauvegarde. Et je vais mettre une sourire, moi donc pas sur Tomodachi Life quand même. Je pensais passer beaucoup plus tard, mais... mais bon. On est là quand on peut être là, quoi, finalement. Hop. On va aller sur le menu. Merci Mariana, pour ton follow. Hop. Sur quoi je tombe là ? Oh, the fuck. Ok, on va mettre... Tomodachi. Hop. Qu'est-ce que je mets comme emoji pour Tomodachi Life. C'est agréable ce son de DS qu'il y a sur mon fond d'écran du truc. Je t'as pas... On va mettre en main à bord. On va mettre en main à bord. On va mettre en main à bord. Oui, on va mettre en main à bord. Non?